L'écrivain à l'autre, avec vous Nicolas Carreau et avec donc l'intégrale de Brett Easton Ellis. Les oeuvres complètes chez Robert Laffont dans la collection bouquins donc, vous savez ces gros livres là, ils sont divisés en deux tomes parce qu'il y a vraiment tout, comme son nom l'indique. Il y a ses six romans, de moins que zéro à suite impériale, et il y a son recueil de nouvelles zombies. Il y a d'abord une belle préface de Cécile Gilbert, l'écrivain, qui analyse très bien comment il a influencé son époque, comment il est son époque en fait, et comment son époque l'a influencée aussi. Alors, quand je dis son époque, c'est plutôt les années 80-90. C'est marrant parce que Cécile Gilbert, d'abord elle ne l'aimait pas, dans les années 90 justement. Elle l'a rencontré en 2000, elle a trouvé d'une bêtise, d'une vacuité, il n'y avait rien à dire, etc. Et en fait, elle a compris ensuite que c'était ça, Brett Easton Ellis. En fait, il ne dénonce pas, il ne glorifie pas, il théorise pas, il décrit, il est dans la tête des gens, c'est en fait un symptôme de son temps. Il sait, comme personne, montrer comment les marques par exemple, le marketing, le fric, l'apparence, ont pris une place gigantesque, centrale dans nos vies. C'est un écrivain qui décrit le vide et les névroses modernes. Ça a donné moins que zéro, publié à 20 ans seulement, des millions de lecteurs, et pourtant il ne se passe rien du tout. C'est vrai, mais il est génial ce livre. Ah, il est génial, il est fabuleux. Ce sont juste des gosses de riches qui se droguent et qui vadrouillent dans Los Angeles, dans les voitures de leur papa, les grosses voitures, parce qu'ils sont très riches, et pour qui n'a rien d'importance, ni l'amour, ni le sexe, ni la mort, rien. Et la narration est très éclatée, enfin on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un ouvrage majeur, il n'avait que 20 ans. Ensuite, c'est les lois de l'attraction, qui pareil, a tout bouleversé, encore des jeunes désœuvrés et riches, mais cette fois à l'université. Et qui est génial aussi. Et oui, et ce qui est très dérangeant, c'est qu'il y a au moins 6 ou 7 narrateurs, avec des petits paragraphes comme ça, et chacun raconte un peu sa vision de l'histoire, donc les épisodes s'enchaînent comme ça, son éditeur voulait tout changer, tout remodifier pour que ça rentre dans un cadre plus normal, mais lui a refusé, il y a même des pages blanches, parce que parfois des narrateurs n'ont rien à dire, donc il y a juste le nom du narrateur et puis rien. C'est ça les lois de l'attraction et Bratis-Tonnelis. Et puis il y a bien sûr American Psycho, qui est dans ses œuvres complètes, sans doute le plus connu de tous ses romans, c'est l'histoire de Patrick Bettman, bien sûr le golden boy de Wall Street, qui est complètement taré, qui devient serial killer la nuit, mais alors serial killer bien bien fou, homophobe, raciste, méprisant, extrêmement violent, mais diablement intelligent, et aussi qui a suscité un vrai scandale à l'époque, il recevait des menaces de mort, Bratis-Tonnelis, parce qu'il tuait des femmes, etc., donc il y a eu des mouvements féministes, des mouvements contre le racisme, qui ont menacé de mort, Bratis-Tonnelis, ça a failli très mal tourner, c'est vraiment l'écrivain de son temps, il faut le dire, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou n'aime pas, le Flaubert de notre temps, et d'ailleurs, Madame Bovary, c'est son livre préféré. Et c'était le coup de cœur de Nicolas Caro, l'intégral de Bratis-Tonis. Et ce soir sur France 5, on peut voir son appartement de Los Angeles, chez François Bunel, dans la grande librairie.